Ce projet-là, il m'est venu un dimanche matin. Je me suis levée et puis j'ai pensé à la classe extérieure. Je voyais ça sur les réseaux sociaux. Puis on était dans la pandémie, puis on venait avec nos élèves dehors. Puis je trouvais qu'on n'était pas très confortable, puis c'était pas très approprié. Puis c'est là qu'est venu le projet, là, avec tous les partenaires. C'est venu comme ça. Ça va nous amener ailleurs pour enseigner. On va faire différemment, c'est certain. Les cailloux, les roches pour compter, ça sera pas pareil, là. Notre classe, bien, c'est un des classes les plus chaudes. Dans l'école, alors sortir dehors et comme travailler sur des mathématiques ou l'univers social, c'est quand même un peu mieux. J'ai assez hâte de travailler ici, sachant qu'en classe, il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Ça va être bon pour les hormones, puis pour le système immunitaire, d'être dehors un petit peu plus. On voulait un aménagement qui prête, qui soit convivial, qui soit à l'extérieur aussi. Donc c'est vraiment un lieu de rassemblement. À la classe extérieure, il va y avoir des cours qui vont se donner ici, des élèves, ils vont pouvoir assister à des cours. Mais on veut aussi que des événements, un compteur vienne raconter des choses aux élèves. On veut vivre ce genre d'expérience. Là, c'est une phase 1. Donc le projet est réalisé, la phase 1 est réalisée. Je pense qu'il y a de l'ouverture avec nos partenaires financiers pour aller de l'avant avec une phase 2. Donc probablement, couvrir cet espace-là, on va regarder les possibilités prochainement. Est-ce que vous allez l'utiliser peut-être cet hiver aussi, même s'il fait un petit peu plus frais? Oui, absolument. C'est prévu. Il y a déjà des activités avec le Centre d'action bénévole qui vont venir être présentées ici même en l'hiver. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire une classe extérieure parce que des fois, à la place qu'on reste en dedans, puis comme il fait chaud, on va dehors, on en profite de l'air. Donc là, ça fait qu'on peut mieux étudier, mieux apprendre. Moi, je trouve que c'est le fun parce qu'avant, on fallait s'assurer à terre. Écoutez, je suis très content. Si on parle maintenant de jouer dehors de plus en plus souvent, puis pour nos jeunes, alors je trouve ça fantastique, un beau projet comme ça. Je pense que c'est un beau projet de collectivité. Je pense que c'est attendu par le milieu. Les gens, ils ont travaillé ensemble, puis on peut le voir. Aujourd'hui, on peut même y toucher à quel point que c'était, dans le fond, on le fait ça pour les jeunes. Puis c'est eux autres qui vont en bénéficier. C'est une façon différente de faire l'école. C'est une façon créative de faire l'école. Puis je pense qu'aujourd'hui, on est rendu là. De plus en plus, on voit des projets comme ça émerger. Est-ce que tu es reconnaissant d'un beau projet comme ça de tous les gens qui ont travaillé sur ce projet-là? Oui. Oui? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bien, merci de nous avoir fait une belle classe à l'extérieur.